Bonjour, je vous remercie d'être venu sur le site acouphène.com. Je vais essayer de vous donner quelques explications sur le phénomène acouphène, sur les causes, sur les moyens de les traiter. Et donc, il est d'abord nécessaire et important que vous me connaissiez un petit peu mieux. Donc, je m'appelle Pierre Grignard, j'ai 78 ans. De formation, je suis opticien, optométriste, audioprothésiste, spécialiste et expert dans la prise en charge des patients acouphéniques, dont je m'occupe depuis plus de 44 ans. J'ai également un passé important dans l'activité optique et audioprothèse, puisque je suis un des fondateurs du groupe Moetol, et je suis depuis le début dans la société Odica, où j'ai participé depuis 1974. Je voudrais vous expliquer l'acouphène d'une manière un peu différente de ce qu'elle est présentée actuellement. Vous avez souvent entendu dire, par le corps médical essentiellement, il n'y a rien à faire, il faut vivre avec. Ça, c'est l'approche médicale. Et cette approche médicale, elle est logique, puisque l'acouphène, ça n'est pas une maladie. Donc, il serait peut-être plus judicieux, pour le corps médical, de dire, il n'y a rien à faire sur le plan médical, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire par ailleurs. Donc, je vais vous faire part, si vous voulez, de l'expérimentation que j'ai faite, à la fois sur moi, puisque je suis acouphénique depuis 1974, mais aussi grâce aux patients qui sont venus me consulter, qui m'ont donné des informations, qui m'ont expliqué leurs problèmes, qui nous ont donné toutes les raisons de prendre en charge l'acouphène d'une manière différente. La première fois que j'ai entendu l'acouphène, j'étais chez moi, en train d'écouter la télévision, dans mon salon, et d'un seul coup, j'entends un bruit dans cette oreille gauche. J'ai cherché, comme beaucoup le font, et bien sûr, j'ai compris que c'était un acouphène qui arrivait dans cette oreille gauche. Et puis, j'ai mis ma main de cette façon-là, pour frotter les cheveux, l'acouphène a disparu. J'ai enlevé la main, l'acouphène revenait. Je remis ma main, l'acouphène disparaissait. J'en ai déduit qu'il y avait un phénomène de captation des sons de la télévision qui venait neutraliser, supprimer la perception de mon acouphène. C'était une des premières approches. Ensuite, j'ai eu d'autres cas très particuliers qui m'ont permis de conforter cette idée. Très souvent, les personnes que nous apparions dans les années 60 ou 70, qui avaient des appareils boîtiers avec un fil, un écouteur, c'était massif, nous disaient, j'entends plus fort, j'entends mieux, même si ce n'était pas de bonne qualité. Mais en plus, j'avais un bruit dans mon oreille, je ne l'entends plus. Donc, dans la mesure où, en amplifiant les sons, en mettant un appareil auditif, on arrivait à neutraliser un acouphène, je me suis dit, lorsqu'un patient a un acouphène, allons voir s'il n'a pas une perte auditive, pour pouvoir faire refonctionner l'oreille et voir ce qui va se passer pour l'acouphène. C'était le début, si vous voulez, de cette prise en charge. J'ai eu également deux cas très importants dont je voudrais vous parler parce qu'ils sont significatifs. La première personne, je l'ai vue en 1974, une personne qui venait de la région de Brive, personne de 60 ans, qui était hospitalisée en hôpital psychiatrique depuis trois ans. Cette personne avait une perte auditive sur les deux oreilles de 50-60 décimètres environ, donc une perte auditive importante. Et on lui avait dit, Madame, vous avez de tels acouphènes, surtout ne prenez pas d'appareil auditif parce que ça va amplifier vos acouphènes. C'était ce qui se disait à l'époque, je dis dans les années 74-75. Avec une technique un peu particulière, j'ai essayé de stimuler les deux oreilles différemment. J'ai mis un appareil sur chaque oreille, j'ai fait des réglages et au bout de dix minutes, je demande à la personne « Et votre acouphène ? » Et cette personne a eu un réflexe d'orientation conditionnée, un roc, c'est-à-dire qu'elle a tourné la tête à gauche, elle tournait la tête à droite, cherchant ses acouphènes, elle ne les entendait plus. Elle dit « Je n'entends plus mes acouphènes. » Donc cette personne a été équipée et puis trois mois plus tard, elle est sortie de l'hôpital psychiatrique. C'était déjà la première expérience importante. La deuxième était plus particulière. Je préviens que c'est une solution extrême, un cas extrême d'un monsieur qui avait 30-35 ans, qui était sourd total des deux oreilles. Il avait une coffose sur les deux oreilles. C'est-à-dire qu'un avion réaction qui passait au-dessus de sa maison, il ne l'entendait pas. Donc plus d'audition du tout. Il avait des acouphènes gênants, invalidants, qu'il ne supportait pas. Il prenait énormément de médicaments, bien entendu, et ça ne résolvait rien. Il ne dormait pas la nuit, il prenait des médicaments pour dormir, ça n'allait pas. On lui a proposé de lui sectionner le nerf auditif. Ce qui était fait, et l'acouphène au lieu de diminuer, il a augmenté. Ce n'était pas une bonne solution. Je lui ai posé des questions pour savoir s'il y avait des moments où son acouphène était diminuée. Il me dit, il y a un seul moment où l'acouphène est diminuée, c'est quand je suis dans ma voiture, c'était une Simca, une Versailles, une Trianon, je ne sais plus exactement le modèle, quand je roule à 110 km à l'heure sur une route régulière en troisième vitesse, au bout de quelques minutes, je n'entends plus mon acouphène. C'est une observation intéressante pour lui. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça se produisait. Ça ne pouvait pas être la perception du bruit de la voiture puisqu'un avion d'action, il ne l'entendait pas, ses oreilles étaient complètement mortes. Deuxième possibilité, est-ce que les pressions sonores pouvaient jouer et diminuer l'acouphène ? Avec un appareil spécial, un apaisance-mètre, j'ai envoyé des pressions positives, négatives pendant un certain temps et pendant une longue période et on n'a eu aucun résultat. Problème champ magnétique, c'était possible, mais pourquoi est-ce que ça se serait produit dans la voiture ? Ça ne semblait pas évident. D'autre part, lorsque la vitesse de la voiture descendait à 100 km à l'heure, l'acouphène revenait. S'il remontait à 120 km à l'heure, l'acouphène revenait. Il fallait que ce soit à une vitesse bien privilégiée. Sur le plan psychologique, s'il avait pu diminuer son acouphène ailleurs que dans sa voiture, je pense qu'il l'aurait fait parce qu'il était très demandeur. Donc la seule solution qui restait à prendre en compte, c'est qu'à cette vitesse qu'on appelle une vitesse critique, la voiture se mettait à vibrer. Mes parents disaient la voiture a du chimie, les personnes anciennes comprendront. La voiture se mettait à vibrer et la vibration de la voiture se retransmettait à son organisme par les pieds qui étaient sur le sol, par le dos, sur le siège, et venait neutraliser un phénomène de résonance. Donc j'étais de plus en plus convaincu qu'il y avait un phénomène de résonance à l'intérieur de l'oreille interne. Ça, c'était la base de l'évolution de ma recherche pour pouvoir vérifier sur d'autres personnes si on obtenait ces résultats. Et ça a commencé de cette manière dans les années 75-76 avec une équipe d'abord un peu réduite puisque je ne m'occupais de la partie auditive, de la partie visuelle. J'avais également une sophrologue qui travaillait avec moi et on avait des résultats que nous obtenions avec des patients qui avaient des causes toujours tout à fait diverses. Donc on a prolongé cette recherche et on s'est rendu compte que dans la mesure où un phénomène vibratoire se posait dans l'oreille, toutes les tensions, qu'elles soient physiques, morales, mentales, psychiques, psychologiques, sont des facteurs aggravants de l'acouphène. Les chocs émotionnels sont bien sûr partie prenante dans les causes qui peuvent provoquer un acouphène et l'aggraver. des deuils, pertes de travail, conflits, toutes sortes d'agressions si vous voulez, qui peuvent jouer sur le conscient et l'inconscient de la personne vont être des facteurs parfois déclenchants mais parfois aggravant l'acouphène. D'où une prise en charge qu'on appelle comportementale pour essayer de relâcher les tensions, de faire de la sophrologie, de la respiration, faire de la programmation neurolinguistique pour dédramatiser le problème, pour le mettre à son juste niveau, pour expliquer aux patients également que son problème n'est pas un cas grave. Sur le plan médical, il y a une cause pathologique qui est importante, qui est grave, mais qui est exceptionnelle. D'après les statistiques, c'est un cas sur 10 000 acouphènes où il y a une tumeur qui est au niveau de l'oreille, tumeur, ce n'est pas un cancer, une tumeur qui va comprimer le nerf, qui va provoquer souvent une perte auditive, un acouphène et parfois des problèmes de vertige ou de déséquilibre. Eh bien, un cas sur 10 000, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté. C'est pour ça que les consultations médicales sont indispensables, incontournables, et qu'on doit éliminer les causes pathologiques. Ça peut être des cas moins graves, ça peut être un bouchon de cérumène qui va faire baisser l'audition et faire apparaître la couphène. Partant de toutes les explications que me donnaient les patients, je me suis rendu compte qu'il fallait passer beaucoup de temps avec eux pour leur permettre d'abord d'exprimer leur douleur, d'exprimer ce qu'ils ressentaient, pour essayer de comprendre les pistes diverses qu'il fallait envisager de suivre pour essayer de trouver des solutions. Donc l'objectif, c'est de déterminer quels sont tous les dysfonctionnements et puis en face de chaque dysfonctionnement, de mettre la thérapie nécessaire et suffisante. Donc ce qui est très important, c'est que lorsque l'audition baisse, il y a ce qu'on appelle une émergence de la couphène. En la couphène, souvent on dit que la couphène est la plupart du temps subjective, c'est-à-dire qu'il n'y a que la personne qui l'entend et le corps médical utilise un terme un peu regrettable en disant que c'est un bruit fantôme. Pour des personnes qui sont traumatisées par la présence de ce bruit qui est un bruit anormal, qu'ils subissent, qu'ils ne peuvent pas expliquer à leur entourage la plupart du temps, c'est un terme qui est un petit peu regrettable et qu'il faudrait, à mon avis, éviter. Parce que ça veut dire que c'est dans votre tête que ça se passe et c'est très mal vécu par le patient. Il est donc très important que les consultations médicales soient faites par le médecin ORL avec des explorations fonctionnelles, IRM, et c'est le médecin qui décide, bien sûr, tous les examens nécessaires et suffisants pour éliminer une cause pathologique. Lorsque ces examens sont terminés et que le médecin, malheureusement, dit qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut vivre avec, et bien il faut garder l'espoir parce qu'il y a quand même des solutions qui existent, non pas sur le plan médical mais sur le plan fonctionnel. C'est un autre niveau. Donc j'ai expliqué dans mon livre, si vous voulez, les expériences de physique sur lesquelles je me suis appuyé pour faire comprendre qu'il pouvait y avoir un phénomène de résonance à l'intérieur de l'oreille interne. Vous connaissez tous la publicité d'une espresso où on voit une goutte de café qui tombe dans la tasse et qui remonte faisant un phénomène de résonance. Ça se produit parce que la tasse est posée sur une table, elle ne bouge pas. Si par contre, on agite cette tasse d'une façon aléatoire, on va neutraliser le phénomène de résonance. Eh bien, à l'intérieur de l'oreille interne, il y a des membranes qui se mettent à vibrer avec des petits résonateurs et l'hypothèse et l'hypothèse que j'ai formulée qui n'est qu'un postulat, c'est qu'il y aurait un phénomène vibratoire important, ce que j'appelle un faux pli qui donne, si vous voulez, et qui va créer un écouphène, qui va créer une stimulation et être perçu comme un son. Mais c'est l'oreille elle-même qui entend ce son. C'est elle-même qui produit ce son. Alors, les statistiques, les chercheurs disent qu'il y a 10% d'écouphènes qu'on peut mesurer. Si on met un microphone très précis, ultra sensible près de l'oreille du patient, parfois on peut enregistrer un son. Eh bien, j'ai eu ici dans ce bureau à 2 mètres de moi une patiente, son mari était à côté et j'ai entendu un écouphène qui sortait de son oreille qui était à peu près de cette façon. Je vais essayer de vous le reproduire. Je siffle très mal. Pendant près de 45 secondes, son mari bien dit oui, ça arrive de temps en temps. Donc ça, ce n'est pas un écouphène subjectif, c'est-à-dire que la personne entend seule, c'est un écouphène objectif. Et je dis que pratiquement tous les écouphènes sont objectifs. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à les mesurer qu'ils n'existent pas. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure un phénomène de vibration à l'intérieur de l'oreille interne. Mais toutes nos cellules vibrent. Tout dans l'univers est vibratoire. Et donc, il est fort probable que les cellules de notre organisme, à certains moments, à certains endroits, vont neutraliser ce phénomène de vibration qui ne sera donc pas mesurable. mais ce n'est pas parce que ça n'est pas mesurable que ça n'existe pas. Et dans la pratique que j'ai depuis plus de 40 ans avec des centaines et des centaines de patients qui souffraient d'écouphènes, j'ai pu constater que en appliquant la technique adaptée pour essayer de neutraliser ce phénomène de résonance, on obtenait des résultats. Ce ne sont pas les neuromédiateurs qui ont été changés dans la manipulation que nous faisons. C'est tout à fait simple et normal. C'est un appareillage auditif souvent qui est à la base de nos traitements. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Mais avec des réglages particuliers pour faire retravailler l'oreille sur toute sa longueur. Une de mes collaboratrices me donnait un autre exemple pour que vous puissiez comprendre un petit peu aussi ce phénomène de faux plis, ce que j'appelle le faux plis. Si on prend un tissu en soi et qu'on le met sur une table et s'il y a un faux pli au milieu, il va sauter aux yeux des personnes. J'ajoute surtout les dames, les hommes sont moins sensibles aux faux plis sur le tissu. Mais si on froisse tout le tissu, le faux pli va disparaître. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire travailler cette membrane sur toute sa longueur pour éviter qu'elle ne vienne vibrer à un endroit particulier provoquant la perception d'un acouphène. Et ça marche. Dans pratiquement 90% des cas, on arrive à soulager. Mais ça n'est qu'un des éléments. Je le signale, je le dis bien parce que la prise en charge d'un patient, ça n'est pas fait par un seul homme, c'est fait par une équipe. Parce qu'il faut à la fois étudier les problèmes auditifs, mais les problèmes visuels, mais les problèmes psychiques, mentaux. Travailler sur la relaxation, sur la programmation neurolinguistique, je l'ai déjà dit. Il faut travailler sur les chocs émotionnels, nettoyer certaines mémoires qui sont toxiques et qui vont réinjecter le choc émotionnel qui a provoqué l'acouphène, qui a été le facteur déclenchant. Donc les personnes entrent dans un cercle vicieux dont ils n'arrivent pas sortir. Et plus ça avance, plus les gens sont confrontés aux échecs des différents traitements qu'ils ont subis dans le temps, et plus il est difficile de s'en sortir. Et en plus de ça, l'entourage ne comprend pas parce que ce n'est qu'un petit bruit. Pourquoi ce petit bruit te gêne à ce point, etc., dit l'épouse à son mari. Eh bien, je vais vous donner une explication, elle est très simple. Les gens qui sont, qui ont mon âge, et plus, se souviennent de l'histoire que je vais raconter. Imaginez que vous vouliez faire une promenade, vous regardez le temps, ça risque de pleuvoir, je prends une bonne capuche, des bonnes chaussures, un bon chapeau, et je m'en vais dans la nature. Je me promène et à un moment donné, je suis en plein champ, sur un chemin, et il y a un orage qui éclate et je reçois des milliers de gouttes d'eau. Alors je serre un peu les épaules, j'attends que ça se passe, puis au bout de 5-10 minutes, ça s'arrête, le soleil revient et je rentre tranquillement à la maison. Ça peut être une promenade agréable avec une expérience de pluie, etc. J'ai pris des milliers de gouttes d'eau, mais je n'ai pas eu mal. Ça ne m'a pas provoqué de douleur. Maintenant, si je prends une personne, je la mets sur une chaise, je l'attache, les pieds, les mains, la tête, et je laisse tomber une goutte d'eau sur la tête de la personne, à une fréquence particulière, au bout d'un certain temps, ça va traumatiser la personne. Ça s'appelle le supplice chinois. Et ça rendait les prisonniers français quand c'était en Chine ou au Japon, ça les rendait fous. Et ça n'était qu'une goutte d'eau. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'intensité qui est en cause, aussi bien la goutte d'eau, que le son qui est perçu, qui va être la cause de la douleur que ressent le patient. C'est l'obsession de ce bruit qu'elle va avoir dans l'oreille. En permanence, du matin jusqu'au soir, la personne se réveille le matin, elle a son bruit dans l'oreille et elle se dit je vais la voir toute la journée. Et le fait de penser à ça, ça va entretenir, si vous voulez, cette perception intolérable d'un acouphène. Les comparaisons qu'on peut faire, si vous voulez, avec l'acouphène, une coquette minute. Ça fait du bruit dans une cuisine, on le sait. Mais on sait que si on va d'un pièce à côté, on l'entendra moins. Si on va un peu plus loin, on l'entendra plus du tout. Donc, on peut le contrôler. Et puis également, on peut couper le gaz. À ce moment-là, on va arrêter le bruit provoqué par la coquette minute. Le patient acouphénique, lui, il n'a pas de bouton. Il ne peut pas arrêter son acouphène. Même s'il va dehors, l'acouphène va le suivre. Donc, ça devient obsédant. Ça, c'est très important, si vous voulez, pour bien comprendre la douleur que vit un patient pour laquelle il faut prendre en compte cette douleur, être très attentif parce que ce sont des gens qui peuvent être fragilisés et qui sont fragilisés d'autant plus que ça va durer dans le temps. C'est pour ça que la technique que nous avons mise au point progressivement avec une équipe de maintenant 8 ou 9 thérapeutes et on peut en ajouter d'autres, est assez complète. Elle demande beaucoup de temps. Elle demande de l'écoute, de l'attention pour entendre ce que dit le patient et puis essayer les différentes thérapies que l'on peut avoir pour neutraliser l'acouphène. J'ai parlé tout à l'heure d'optique. Pourquoi l'optique ? Eh bien, c'est que le même jour, j'ai reçu deux patients qui m'étaient envoyés par des collaborateurs. Un était à Bordeaux et l'autre à Clermont-Ferrand. Ils m'ont envoyés deux patients. Ces patients, quand j'ai essayé les appareils, je n'avais pas eu de résultat et puis comme ils avaient un déséquilibre, j'ai fait un test visuel et un patient avait un axe visuel qui passait à 5 mètres à 50 centimètres au-dessus de l'autre. J'ai mis un verre prismatique pour rétablir cet équilibre. Comme je le fais, ça fait partie d'une technique qui est mise en œuvre. Puis on a continué à discuter avec cette personne et au bout de 5 minutes, il me dit « Mais je n'entends plus mon acouphène. » Tension des axes visuels, tension des muscles pour rétablir cet équilibre qui provoquait l'acouphène. Donc cette personne avec une lunette, avec un équilibre avec des prismes a vu son acouphène diminuer. Donc des causes, il y en a beaucoup. Des solutions, il y en a aussi beaucoup. Il faut essayer de bien comprendre, bien définir quels sont tous les dysfonctionnements. Et une fois qu'on a fait cette panoplie de traitements, eh bien, il faut rajouter ceci, il faut diminuer là, il faut essayer de compenser par des techniques qui sont adaptées, qui sont des techniques non-invasives, il n'y a pas de médicaments, c'est simplement des prises en charge qui sont plus sur le plan fonctionnel, aussi bien au niveau du traitement du corps, du traitement physique, que du mental, que du psychique, que du psychologique. Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'acouphène, c'est quelque chose de très compliqué. Ce n'est pas grave la plupart du temps, mais c'est quelque chose de très compliqué. J'ai mis 15 ans pour écrire le livre que vous avez pu voir sur le site qui essaye de recenser, si vous voulez, toute cette approche, toute cette évolution qui présente une quarantaine de cas, 40-50 cas de patients qui ont des problèmes divers, des problèmes très simples parfois, mais des problèmes parfois très compliqués, parfois simplement, même sans perte auditive, c'était simplement un problème de couple. Ça en arrive là, malheureusement. J'expose un petit peu la technique également, d'une façon simple, compréhensible par les personnes qui n'ont pas de formation technique, technologique, médicale ou autre. Et donc, ce livre permet de mieux comprendre quelle est la démarche à faire. Jusqu'à présent, je dirais, la prise en charge de l'acouphène par le corps médical, c'était une voie, une grande voie. Quand on est malade, on va voir le médecin, il vous fait un examen, il vous donne une prescription et puis vous devez être guéri. Eh bien, si vous voulez, cette voie, elle ne fonctionne pas. Donc, il y a d'autres voies, celles que j'expose, si vous voulez, qui permettent, par des chemins qui ne sont pas forcément reconnus, je n'apporte aucune preuve, je n'ai qu'un postulat, j'ai simplement des résultats, des témoignages que vous verrez et sur le site et dans le livre, vous verrez ce qu'il en est. Et on a des résultats pour soulager les patients. Je ne parle pas de guérir, même si on a eu quelques cas de guérison de personnes qui nous disaient ne pas avoir d'acouphène et non plus de ne plus avoir d'acouphène quand je les ai rappelés pour savoir comment ça allait. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de soulager. C'est déjà une première chose. Quand la personne est gênée à 8 ou 9 sur 10 et qu'on l'amène à 3 ou 4 sur 10 ou 2, quand c'est 0, c'est très bien, mais quand on lui diminue, elle peut mieux supporter le fait d'avoir, si vous voulez, ce reliquat d'acouphène. Et quand elles en seront à ce stade-là, il ne faudra plus parler de douleur, si vous voulez, il ne faudra plus dire qu'elle est à 2 sur 10 au niveau gène, mais qu'elle est à 8 sur 10 au niveau du bien-être. Il faut positiver. Il faut aller dans ce sens-là, c'est très nécessaire, indispensable, pour accepter que le reliquat d'acouphène fasse partie de nous. Et ça, c'est une formation qu'il faut donner au cerveau pour qu'il comprenne et qu'il accepte, si vous voulez, cette présence qui est parfois un peu inéluctable. Donc, il ne faut pas promettre la lune. Je n'ai jamais promis la lune, je n'ai jamais rien promis à qui que ce soit. Ce n'est pas dommage que je vais le faire, mais simplement, ce que nous pouvons promettre, c'est d'essayer de faire le maximum pour soulager les patients. Et ça, c'est la meilleure des choses. Il y a bien sûr, parfois quelques traitements qui peuvent être utiles, profitables, à base de plantes. Pour les personnes qui ont des acouphènes qui sont surtout basées sur des chocs émotionnels, ça peut être utile et ça peut être complémentaire. Il y a plusieurs voies qu'il faut conjuguer. On peut faire aussi de l'hypnose, je n'en ai pas parlé parce que ça fait partie de ce que je cite dans le livre, mais on a beaucoup de solutions à explorer et trouver la meilleure qui soit adaptée aux besoins du patient. Donc les personnes qui le souhaitent peuvent acquérir à la fois et le livre où ils auront une explication très large et très détaillée. En plus, il y a un DVD qui accompagne le livre qui est un complément qui est l'enregistrement d'un entretien que j'ai eu avec une patiente qui venait du Bénin d'Afrique et qui avait des problèmes d'acouphènes. Je l'avais déjà dit au téléphone, pratiquement quand elle était en Afrique, je lui avais déjà dit la plupart des choses qu'elle avait comme symptôme. Elle est un peu surprise que je puisse découvrir ça mais il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne travaille qu'avec la logique et donc, si vous voulez, il est normal quand on a tel ou tel problème de penser que ça peut venir de tel ou tel endroit et donc d'aller chercher, creuser, interroger pour essayer de comprendre. Donc, vous trouverez la possibilité sur le site de commander le livre et le DVD. Ce sont des éléments d'information. Alors, le livre ne guérit pas, il ne faut pas rêver. Il donne simplement les pistes à explorer, à mettre en application pour essayer de trouver des solutions. Vous aurez aussi les témoignages qui vous seront également donnés en complément sur le livre et vous aurez cette petite vidéo qui va vous recenser les différentes causes qui peuvent être relevées pour créer un acouphène. Je vous remercie, je vous souhaite de bon courage, surtout aux acouphéniques parce qu'on en a besoin. Je vous remercie,